Le texte de Sainte-Marc Le texte de Sainte-Marc Le texte de Sainte-Marc Vraiment cet homme était fils de Dieu Ce juste est celui qui a une foi inébranlable dans l'immortalité Comme il sera dit un peu plus loin, livre de la Sagesse Chapitre 3, versets 1 à 4 Les hommes des justes sont dans la main de Dieu, nul tourment ne les atteindra Aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts Leur départ a été tenu pour un malheur Et leur voyage loin de nous pour un anéantissement Mais eux sont en paix S'ils ont aux yeux des hommes subi des châtiments Leur espérance était pleine d'immortalité Voilà, alors le Seigneur Jésus accomplit pleinement ce qui est dit ici au livre de la Sagesse Et quand il annonce sa passion et sa mort Il annonce toujours sa résurrection Parce que ce que Jésus vient prêcher C'est une foi inébranlable dans la résurrection et dans l'immortalité Alors il annonce sa passion dans ce texte de Saint Marc Dans le chapitre 9, versets 30 à 37 Quand il leur dit Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes Ils le tueront Et trois jours après sa mort Il ressuscitera Pourquoi Jésus annonce-t-il si souvent sa passion ? Pour bien montrer que c'est librement qu'il va à la mort Qu'il ne sera prisonnier de personne Retenu par personne Que son amour va jusqu'au bout Mais c'est comme tout amour C'est un amour libre C'est volontairement qu'il va nous rejoindre Dans les pires moments de la mort Pour nous entraîner dans la résurrection Et pour bien rappeler que c'est volontairement et librement Il l'annonce Ce qui sera résumé dans cette formule du Seigneur Jésus Qui est transmise par l'évangile selon Saint Jean Au chapitre 10 au verset 17 Jean 10, 17 Quand Jésus dit Ma vie, nul ne la prend C'est moi qui la donne Voilà Jean 10, 17 Alors à travers la passion du Seigneur Il va devenir le plus petit Le plus pauvre Le plus méprisé Et comme il est en train de préparer les disciples A cette réalité C'est la raison pour laquelle il va les enseigner Et leur demander Vous parlez de quoi ? Parce que lui savait de quoi ils avaient parlé Et eux répondent Ou plutôt ils ne répondent pas Parce que malgré tout ils ont honte Ils avaient discuté pour savoir Qui était le plus grand Et Jésus les appelle autour de lui Dans la maison Un enseignement comme un père à des enfants Il les appelle et leur dit Si quelqu'un veut être le premier Qu'il soit le dernier de tous Et le serviteur de tous Et ensuite Il prend un enfant C'est-à-dire que tout cet enseignement Est un enseignement sur l'humilité L'importance de l'humilité De l'abaissement Pour que Dieu puisse nous relever L'humilité c'est une question de vérité Sauf Jésus qui n'avait pas besoin de s'abaisser Nous en nous abaissant Nous nous rappelons que nous sommes poussières Que nous venons de l'humus De la terre Et que nous devons être humbles Car le grand péché C'est l'orgueil Comme il est dit au psaume 19 Verset 14 Psaume 19 verset 14 Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil Qu'il n'est sur moi nul empire Alors je serai irréprochable Pur du grand péché Et le contraire c'est le psaume 131 Le psaume de la fête de Sainte-Hérèse De l'enfant Jésus Qu'on va célébrer bientôt Qui dit ceci Alors psaume 131 Tout le psaume Je n'ai pas le cœur fier Ni le regard hautain Je n'ai pas pris un chemin de grandeur Je tiens mon âme Comme un enfant L'enfance spirituelle La réponse au péché d'orgueil C'est l'enfance spirituelle Le premier péché nous le savons C'était un péché d'autonomie Adam et Ève croyaient en Dieu Ils l'avaient vu Ils l'avaient sous le nez Mais ils ont voulu vivre En se passant de lui Décider tout seul De ce qui est bon et mauvais Ne plus faire confiance à Dieu Et c'est la raison pour laquelle Jésus prend un enfant Il récapitule l'histoire Il leur dit voilà Adam et Ève auraient dû être comme ça Et lui-même a été comme ça Jésus s'est fait petit enfant Nous le savons C'est le mystère de l'incarnation Dès l'Ancien Testament Les enfants sont proposés Comme un modèle Un modèle d'attitude juste Vis-à-vis du Seigneur Vous avez dans les prophètes Isaïe chapitre 66 Verset 12 Cette magnifique fin du prophète Isaïe Voici que je fais couler vers elle C'est Jérusalem La paix comme un fleuve Et comme un torrent débordant La gloire des nations Vous serez allaités On vous portera sur la hanche On vous caressera En vous tenant sur les genoux Comme un enfant que sa mère console Etc Ou encore dans le prophète Osée Chapitre 11 Verset 3 J'avais appris à marcher à Ephraim Je le prenais dans mes bras Et il n'a pas compris Que je prenais soin d'eux Etc Je cite aussi bien sûr Le psaume 8 Où le lieu fort A partir duquel Dieu va pouvoir Vaincre ses ennemis C'est la louange des petits-enfants Psaume 8 Verset 3 Lui qui redit Ta majesté plus haute Que les cieux par la bouche Des enfants Des tout-petits Lieu fort En face de tes adversaires Et la tradition juive Accorde énormément d'importance A la prière des enfants Des tout-petits-enfants Je vous lis quelques textes Après la traversée de la mer Rouge Ils disent que les enfants Ont chanté la gloire du Seigneur Un enfant sur les genoux de sa mère Et un nourrisson qui t'était Vire la chérine À la présence de Dieu L'enfant aussitôt leva la tête Le nourrisson lâcha le sein de sa mère Et il dire Il est mon Dieu Je le célébrerai En effet il est écrit Par la bouche des enfants Et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire On nous enseigne que Rabbi Meher disait Même les embryons dans le sein de leur mère Chantaient L'importance de la prière des enfants Parce que l'enfant attend tout de ses parents Il a une confiance inébranlable Et c'est ce qui nous est demandé Dans l'évangile Il est abondamment question De ces enfants que Jésus propose comme modèle Et lui-même Voilà ce qui est dit de lui-même En Luc 2, 51 Luc 2, 51 Jésus enfant Le mot enfant c'est celui que nous avons ici Dans le texte de Saint Marc Pour parler de Jésus Jésus enfant redescendit alors avec eux Revint à Nazareth Et il leur était soumis Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Celui par qui tout a été fait Pour nous enseigner l'attitude juste Vis-à-vis de Dieu C'est fait tout petit enfant Il leur était soumis Et je termine avec un texte de Saint Hilaire de Poitiers Qui dit ceci Par enfant Le seigneur signifie Tous ceux qui croient par la foi Après avoir écouté Comme les enfants qui suivent leur père Aiment leur mère Tiennent pour vrai ce qu'on leur dit L'habitude et la volonté De semblables dispositions Nous acheminent vers le royaume des cieux Si nous revenons à la simplicité des enfants Nous rayonnons autour de nous L'humilité du Seigneur Sur Cleve, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada